La radioactivité, c'est la maladie dont souffrent certains atomes qui se désintègrent. C'est quoi un atome ? Je vous le rappelle, la nature est constituée d'éléments qui eux-mêmes sont constitués de petits grains. Les atomes, c'est-à-dire un noyau, avec des électrons qui gravitent autour et puis à l'intérieur du noyau, des protons et des neutrons. Alors la plupart des éléments, le fer, le quartz, l'oxygène, sont constitués d'atomes stables, c'est-à-dire que le noyau garde en permanence le même nombre de protons et de neutrons. Et puis, il y a des éléments qui sont instables, ils sont malades, ce sont eux qui sont radioactifs. Ils sont trop lourds, trop de protons et de neutrons. Alors, pour perdre un petit peu de poids, ils vont se désintégrer en éjectant une ou plusieurs particules. Et au moment où ils se désintègrent, ils libèrent de l'énergie sous forme de rayonnement. C'est ça, la radioactivité. Et c'est cette radioactivité qui est dangereuse pour notre santé. Ah, et puis j'oubliais, lorsqu'un atome se désintègre, il ne disparaît pas, il se transforme. L'uranium, il subit par exemple une quinzaine de transformations avant de devenir du plomb au bout de X milliards d'années. Et ce plomb, lui, il est stable, il n'est plus radioactif, il n'est plus malade. Et ce plomb, lui, il n'est plus de 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 plus de